... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui sur Automobilista 2. Oui, vous m'avez bien entendu, ce n'est pas une erreur. Après de nombreuses sollicitations de votre part et une très trop longue attente, vous allez enfin découvrir du contenu sur le jeu. Et quoi de mieux qu'une grosse mise à jour pour lancer les hostilités ? Alors bien sûr, vous avez été plusieurs par DM à me dire « Mais Maxou, pourquoi je ne fais pas d'Automobilista 2 ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? » Alors en fait, je vous explique. J'ai eu une très mauvaise expérience avec Project Cars 3. Et quand j'ai entendu la concordance entre ce titre et Project Cars, j'avais été refroidi. Alors je sais que beaucoup de gens sur YouTube font des vidéos sur ce jeu, avec pas mal de réussite d'ailleurs. Et tout simplement, ce qui m'a intéressé, c'est déjà franchir le pas financier parce que le jeu coûte quand même 70€ avec ses DLC et ses Season Pass, mais surtout voir un petit peu ce qu'il a à offrir avec une physique qui, m'a-t-on dit, était plutôt correcte pour l'époque. Alors j'ai testé le jeu il y a quelques mois, je n'ai pas aimé. Mais j'ai retrouvé justement ce sentiment Project Cars d'avoir une voiture qui n'a une physique qui ne me correspond pas. Et aujourd'hui, avec cette version 1.4, beaucoup de choses ont changé. Et j'ai vraiment envie de vous en faire du contenu sur ce jeu. Et on va tester ensemble l'une des nouveautés. Et j'espère qu'on aura droit pendant cette course d'ailleurs à une des nouveautés de gameplay. Alors attention, les feux rouges. Et c'est parti, on roule à Daytona pour 10 minutes d'épreuve avec ces voitures du championnat CART 98, la Formule AUS Génération 2 avec, il faut le dire, des livrets qui rappellent de très bons et malheureusement de très mauvais souvenirs pour certains. Alors c'est parti, on attaque le premier banking. Trois virages sur ce circuit de 4,20 km. Le Daytona moderne bien sûr, pas de version historique. Et surtout une voiture qui, sur le papier, est très intéressante. Alors il y a, comme nouveauté, le kit aéro pour les ovales. Pas énormément d'ovales sur le jeu. Fontana, Miami, je pense, et Daytona. Donc on va voir un petit peu ce que va donner cette expérience avec, je l'espère, le sentiment de Madeleine de Proust qui va m'envahir. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Il faut avouer que je n'ai plus joué à ce genre de jeu depuis moi. Oui, Indycar 2003, Indycar Series et Indycar 2005. Ça date de cette époque-là. Avec, oui, une expérience en Indycar sur iRacing. Qui était plutôt pas mal d'ailleurs pour l'époque. Donc il ne m'avait pas véritablement maintenu sur le titre. Et aujourd'hui, attention, ça glisse beaucoup dans ce virage numéro 3. Et aujourd'hui, je voulais absolument tester cette discipline qui m'a beaucoup occupé quand j'étais gamin. Je regardais Eurosport et j'avais ces voitures qui tournaient avec l'ancienne gloire de la F1. Et puis il y a eu le fameux Driven de notre ami Sylvester Stallone. Sly qui avait massacré la discipline avec l'un des plus gros nanars de l'histoire du cinéma dédié au sport automobile. Je vous invite à vraiment aller voir Driven pour une bonne poilade entre potes. Si vous comptez le nombre de faux raccords exacts, Michael Dufauré vous offrira un shoot de Jack Daniels. C'est moi qui assume cette info. Monsieur étant un grand fan, je ne pouvais que saluer dans la vidéo. Alors c'est vrai qu'ici, la discipline qui était déjà présente dans le jeu est une bonne manière pour nous de découvrir ces nouveautés. avec justement pas mal de choses qui ont évolué par rapport à la version précédente et ça se passe surtout au niveau des pneumatiques. Ce sentiment, je le disais, d'avoir une roue en dessous du siège du conducteur a disparu avec cette nouvelle gestion du contact de la piste avec les gommes. Et c'est vrai que couplé à la nouvelle version du sentiment de gestion du torque, du grip et du passage de la puissance au sol, ça donne au jeu une physique tout autre par rapport à ce qu'on avait expérimenté jusque-là ! Je suis dans le mur ! Je suis dans le mur ! Oh ça va, j'ai juste l'échouillé les safer walls. Ça aurait pu beaucoup plus mal finir. Bon, on est dans le fond du peloton mais c'est pas grave. Donc la physique des pneus a été revue. Elle est toute neuve. Il faudra maintenant vraiment gérer la fenêtre de température si vous voulez tirer le maximum de votre bolide. La motricité et la compression et la détente selon la piste sur laquelle vous vous trouvez ont été aussi améliorées. Que ce soit dans un corse-trou ou un rédillon, il faudra désormais gérer beaucoup mieux la perte et la reprise du grip en fonction du délestage de la voiture. J'ai pu l'expérimenter avec du GT3, c'est vraiment pas mal. Par rapport à avant, on a le sentiment que la voiture peut désormais se délester, se décoller du sol. En parlant de GT, justement, la BOP a été revue dans différentes disciplines, le GT3 et le GT4. Ça aussi, ça va permettre à ceux qui étaient en championnat de beaucoup moins souffrir selon des circuits lents ou rapides et selon la voiture qu'ils empruntent pour leur championnat. Le niveau des dégâts mécaniques a été totalement aménagé. C'est-à-dire que désormais, vous pouvez avoir des dégâts au niveau visuel, bien sûr, mais au niveau mécanique beaucoup plus complet. Alors attention ici parce que ça commence à être skerpe comme on dit chez moi. Ça se resserre dans le peloton, on essaie de glaner quelques positions et surtout de ne pas perdre le rythme de nos adversaires. Donc je disais, la nouvelle gestion des dégâts avec des casse-moteurs, des bris mécaniques, des surchauffes, des choses aléatoires que l'on peut activer ou non d'ailleurs dans les options du jeu. Alors que là, on plonge. C'est véritablement un gros challenge de prendre des risques comme on le fait là parce que le peloton peut freiner à tout moment et on peut se faire piéger. Pour l'instant, ça va. Pas de mauvaise expérience. On continue donc avec la grosse nouveauté aussi, c'est le track dynamic weather. C'est-à-dire que vous avez désormais la possibilité, comme le faisait Project Cars à sa grande époque, de gérer des conditions météorologiques comme dans la réalité. C'est-à-dire que si vous prenez une course en direct sur le circuit de Branzach par exemple à 23h, il fera 15 degrés, il fera nuit. Et vous avez la possibilité d'avoir, avec l'association de certaines entités météorologiques, des unités de mesure et des associations, la bonne météo selon le circuit sur lequel vous vous trouvez. Ce qui est plutôt une feature très intéressante. J'essaie de me mettre sur le côté quand même en sortie de virage 2 parce que je n'ai pas trop envie de me prendre un coup de carrosserie. Et donc une des autres nouveautés qu'on n'a pas encore testé dans cette vidéo et je ne sais pas si on le verra, je compte sur mes adversaires pour nous faire un beau crash des familles. C'est le full course yellow ! Et bien voilà ! Oh ils m'ont totalement taclé ! Ça c'est pas cool ! Bon ça va, on s'en sort bien, on n'a pas perdu la voiture et donc le full course yellow désormais peut neutraliser vos épreuves. Ce qui est assez intéressant pour les courses sur ovale donc en Indycar mais surtout pour les courses multiclasse comme le WEC que vous pouvez simuler avec les différentes catégories. Dans le multiclasse il y a pas mal d'évolution mais ça franchement c'est pas mal et ça vous permet donc d'avoir une course un petit peu plus réaliste. On en crée presque un spotter quand même ici. Je sais qu'il existe une app mais je ne l'ai pas trouvé. J'aurais bien aimé l'installer avant cette course. Cours très intense pour l'instant même si on est dans le deuxième segment du peloton, ça m'agarre vraiment pas mal. Attention le crash ! Et le premier crash, est-ce qu'on va avoir droit à une full course yellow ? La course continue pour l'instant, on a perdu quand même pas mal de monde. Et voilà, drapeau jaune ! Ça y est ! Et bien voilà, ça ça s'appelle tomber à pic. Je voulais absolument vous le montrer, et bien voilà. Et parmi les nouveautés, sans doute une gestion plus poussée désormais des championnats avec la possibilité d'attribuer le nombre de points que vous souhaitez, une application de pénalité de poids. Bref, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup plus de choses que ce qui était possible dans les versions précédentes. Il y a encore des nouveautés qui vont arriver dans les mois à venir en termes de contenu. Pas mal de nouvelles voitures aussi, de nouvelles classes. C'est vrai qu'on peut retrouver des grands classiques avec toutes les catégories de F1 des années 60 jusqu'aux années modernes avec des formules Reiza américaines, etc. Et à l'image de ce championnat car, donc cette Formule AUS génération 2, on peut retrouver quand même des beaux moments du sport automobile. Et c'est vrai que ça, si vous voulez faire une carrière à travers les années et à travers les disciplines, je pense que cette Automobilista 2 peut vous convenir parfaitement. Alors moi, le gros challenge, c'est de savoir quand on va relancer, parce qu'il n'y a pas d'annonce du drapeau jaune au moment du restart. Et c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Donc on va essayer de se relancer. Voilà. Sans se planter. Allez, on a un petit top 10 qui est jouable. Il reste 3 minutes 30. Et voilà, on repart au drapeau vert. Et justement, on s'est fait piéger. On n'a pas l'info du drapeau vert. Ça, c'est vraiment un gros défaut sur ces courses ovales. Allez, on est reparti en rythme, en espérant que ça tienne. Je n'ai personne à ma droite. Je vais en profiter pour remonter un petit peu sur l'ovale. On va décaler ici. Le force feedback est fou. Véritablement, je n'en ai pas encore parlé, mais la physique du coup du jeu est beaucoup plus intéressante au niveau du grip et de sa limite. On retrouve vraiment ici ce qui était Project Cars 1 en développement. En fait, c'est dur à dire, mais c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Retrouver ce jeu qui avait fait pas mal d'émules quand il était présenté et sorti. Oh là là, oui, là, ça freine beaucoup. Pas sûr qu'on va créer une troisième ligne tout de suite. On va être très, très calme. Et donc, ce Project Cars 1 qu'on avait tous testé en version build pré-sortie qui était faux et qui s'était beaucoup calmé sur sa difficulté et son réalisme au fur et à mesure de ses sorties et jusqu'à arriver à Automobilista 3. Project Cars 3, pardon, qui est bien loin de cette Automobilista 2. Ça fait beaucoup de chiffres. Et je pense que vraiment, là, l'expérience, elle est tout simplement démentielle. Et avec la suite, on peut vraiment vivre de belles choses. Ça a encore freiné devant. On a pu en profiter pour gagner quelques places. On est pas mal, là. Est-ce qu'on va créer une troisième ligne ? J'ai un petit peu peur que ça casse le rythme de mes adversaires. Faut surtout pas qu'on se touche. C'est très, très chaud. On est à 3-2 front. On n'a pas de marge d'erreur si la voiture perd le grip. Oh là là, oh là là, on est en troisième. C'est chaud. On va se décaler un petit peu, là. On est derrière pseudo Greg Moore. Oh là là, on était en 4 dans le virage 2, là. Alors attention, parce qu'il reste une minute 30. Il ne faut pas se louper. Il ne faut pas qu'il y ait de crash. Là, c'est vraiment le Greenway Shaker, en bonne et due forme. Allez, il y a pas mal de monde derrière. On peut faire quelque chose. Mais c'est particulièrement plaisant de retrouver cette discipline de balle. Il manque vraiment de circuits. Je vous dis, à part Fontana, Daytona. Ouf, j'ai beaucoup rebondi, là. On n'a vraiment pu m'exprimer. Attention, ça revient fort derrière. On va rester ici à l'intérieur. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec Tracy, qui n'est pas loin non plus. Oh, il ne faut surtout pas toucher la boîte de celle de devant. Voilà, on arrive à rester proche sans risquer l'accrochage. On ouvre un petit peu la trajectoire, ici. Il est très, très proche sur la gauche. On ne va pas pouvoir ouvrir trop sur l'ovale. Il s'est loupé, donc c'est tout bon pour nous. Sur la voiture derrière qui revient, on est légèrement déventé, là, dans la ligne droite. On perd un peu de vitesse. Et il reste 20 secondes. Je pense qu'on aura droit à un tour supplémentaire. J'ai mis 10 minutes plus un tour. Ça va être chaud jusqu'au bout, la fin de cette course. Il ne faudra pas se louper, surtout dans cette sortie de virage 3, qui est particulièrement bosselée et vicieuse. Ça va, on résiste pour l'instant. On n'a pas forcément la meilleure position sur le circuit. Attention, ça crée une deuxième ligne. Ça se touche légèrement derrière. On a de l'air. On a de l'air. Allez, le chrono irrévolu, mais je pense qu'on n'avait pas encore passé la ligne pour les voitures de tête. Et ça talonne. Et franchement, le force feedback est fou avec ce sentiment de taper. On parlait de marsunage. Il y a peu de temps dans le race room. Hâte de voir si Reza va nous sortir quelque chose du genre. La physique le permettrait sans trop de difficultés, je pense, puisque ça peut être mis à jour au niveau des autres features de gameplay. Je ne sais pas pourquoi j'ai remis en 4. Ça va attaquer à l'extérieur. Bah oui, évidemment. Oh là 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 là. Oui, ça y est. Là, c'est le dernier tour quand même. On va enfin pouvoir souffler parce que là, c'est la goutte sur le front. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Jimmy Vasseur qui est derrière, qui n'est pas loin. Martin Brundel. On avait le skin de la voiture de Mark Blundel. Voilà, petit hommage à Jimmy Bly, évidemment. Et on va tenir cette position, je pense, sans trop de difficultés. Ça arrive un peu sur la droite. On va essayer de ne pas trop serrer. Ça devrait le faire, vu notre position sur le circuit. Et c'est fait. Drapeau à Damier. Et on termine donc septième de cette superbe course. Eh bien voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai hâte de faire plus de contenu sur Automobilista 2. On se retrouvera sans doute pour une petite course de présentation du tout nouveau circuit de Spa-Francorchamps version 2022. C'est inédit ce circuit de Spa qui arrive gratuitement en plus du DLC qui était proposé à l'époque, le DLC Spa-Francorchamps. Donc écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Rendez-vous dans les commentaires si vous avez des suggestions de disciplines à présenter dans ce jeu ou si vous avez des modes sympas qui pourraient accompagner et agrémenter le gameplay. Merci à tous. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501